Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Normand Cossos, let's go ! Ces extravagances culturelles Léo X à la première du film Ayala méritent une ovation de bout. La mode a pris sa tournure la plus glamour et flamboyante pour le thème de l'extravagance culturelle lors de la première du film Ayala dimanche 13 juin. Ayala est un biopic musical basé sur la vie d'Ayala Youssouf, populairement connue sous le nom d'Ayala Umaou, une musicienne d'Apala qui a été poignardée à mort par son manager nommé Bayou lors d'une bagarre dans un bar le 6 mai 1980 à Abeokuta. Les stars nous ont encore montré comment on s'y prend avec les interprétations bouleversantes du thème toutes arrachées et élégantes. L'élégante soirée a réuni des membres de la distribution, des acteurs clés de l'industrie, des artistes et plus encore. Voici comment certaines de vos stars préférés sont apparus. Ensuite, les 5 créatrices africaines et noires que vous devez connaître. L'industrie de la mode noire en Afrique et dans le monde a parcouru un long chemin. Sur la scène internationale, les créatrices noires et africaines ont ouvert de nouveaux horizons dans le domaine de la mode. Ces créatrices ignorent les attentes et continuent de montrer que l'avenir est bien au féminin. De Lagos à Londres, de Kingston à New York et partout ailleurs, de talentueux créatrices afro-américaines émergent dans le monde de la mode. Par conséquent, afin de commémorer les progrès de nombreuses femmes noires, nous avons compilé cette liste de créatrices noires que vous pouvez soutenir et acheter leurs produits toute l'année. Célie Rabi Khan, la créatrice sénégalaise de la marque Célie Rabi, est une marque dont les créations incarnent un mélange d'urbains, d'afros et de pop. Ils sont un mélange de modernes et de tendances tout en combinant des tissus traditionnels et contemporains. La marque exprime l'esprit d'une nouvelle génération, affirmée, rebelle, libre d'esprit et sophistiquée. C'est un mélange d'influences et de tendances pour un style unique et complexé, avec un souci du détail et une passion pour les accessoires. La marque de prêt-à-porter, Maki Ho, a valu à sa fondatrice, Amaka Ozakwe, une nomination au prix LVMH. La marque est devenue l'une des plus grandes réussites de la mode nigérienne. En 2012, Maki Ho a fait ses débuts à la Fashion Week de New York en 2013. L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, portait son modèle. La marque a également attiré une clientèle de célébrités enviables comme Lupita Mnango et Solon Kenowels. Gourou de la marocainerie et finaliste de projet Runway, Laurence Bass a émergé cette toile avec une passion pour les choses bien conçues. L'inspiration s'est développée très tôt avec un arrière-plan qui met la fonction avant toute autre chose. La marque de mode se procurait des matériaux les plus luxueux disponibles et est réputée comme une marque dédiée aux détails et à la structure. Grâce à sa détermination, sa cohérence et sa foi en elle-même, Toyen Lawani est devenue l'une des créatrices les plus audacieuses d'Afrique et mérite une place dans notre liste de créatrices noires que vous devriez connaître. Sa marque, Elegant by Tiana, est bien connue pour créer des dizaines authentiques et radicaux, une expression de son directeur créatif Toyen Lawani. La marque pense qu'être libre, coûte cher et s'exprimer, c'est la liberté. Kiko Romeo, qui signifie pompe d'Adam en Kisya Willy, a été fondée par Anne McReit en 1996. Elle est devenue une marque patrimoniale largement reconnue pour avoir transformé la mode au Kenya et conseillé de nombreux designers et artisans au cours desquels ils sont allés au-delà des cultures et des tendances de la mode. La vision de la marque est de rassembler des personnes différentes pour l'humanité en utilisant la mode et l'art comme médium. Trois tendances streetwear dont votre garde-robe a besoin en ce moment. C'est une journée ensoleillée et trois jeunes femmes discutent. La première porte, un haut à brutelles fines sur un pantalon cargo rouge. La seconde, une mini-robe sportive avec des baskets assorties. Et la troisième, un pantalon à carreaux d'hommes brûlés avec un caraco assorti et une veste terne au livre. Elle termine ce look avec des bijoux en or tendance. Cependant, un rapide coup de soleil au streetwear impeccable de cette dame, on pourrait penser que la pandémie était enfin terminée et que nous étions de retour au bon vieux temps de la mode. Cette année, les tendances mode ont pris un virage à 360 degrés et le streetwear n'est pas resté en arrière. Cette année, les tendances mode ont pris un virage à 360 degrés et le streetwear n'est pas en reste. Au début, tout le monde s'est demandé quelles seraient les tendances à la mode en 2021 alors que la pandémie persistait. Même si nous passons plus de temps à l'intérieur dans le but d'aplatir la courbe, les tendances streetwear à la mode sont toujours un incontournable en 2021. Les fidèles de la mode peuvent en témoigner. Voici trois tendances streetwear les plus en vogue pour 2021. Les kimonos colorés. Ils ont toujours raison car ils peuvent être portés à la maison, lors de pique-niques et à la plage. Étant donné qu'un kimono est aéré et que le style est over et fluide, vous pouvez le porter comme vous le souhaitez. Que ce soit avec un t-shirt, un pantalon en lin ou une veste en jean. Les survêtements. Si vous voulez être digne d'une fashionniste à tout en conservant confort et style, alors le choix doit être un ensemble de survêtements. Le confort qu'elle apporte de l'attrait, de style sans effort, que ses pièces dégagent sont la raison pour laquelle elle reste un champion incontesté des tendances streetwear. Les impressions brouillantes. La tendance de la mode brouillante est toujours d'actualité. Des chaussures LED aux imprimés qui semblent cool en main, qui sont totalement cool. Les imprimés audacieux sont le parfait style de rue que votre garde-robe aspire secrètement. N'oubliez pas de garder vos accessoires neutres et simples lorsque vous portez un imprimé fort. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Romerkozoss. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501